Musique de générique On est deux, alors tout à l'heure, je pense qu'on est en 24, donc c'est ça, ma terminale qui s'appelle Arte. T'es en train de faire ça ! Je vous fais ce test, puisque j'ai parlé du jeu qui est sorti en alpha pour l'instant, qui s'appelle War for the Overworld, qui reprend le concept de Dungeon Keeper 2, donc je me suis dit, tout le monde ne connait pas forcément ce jeu, bien qu'il soit assez ancien, donc je vais faire un petit rétro-test là-dessus. Alors, donc, mon donjon, que j'ai déjà commencé à creuser là, vous voyez avec les parties en bleu, là c'est le cœur du donjon qu'on voit au centre de mon écran, donc absolument à défendre, puisque si votre cœur est détruit par l'ennemi, vous perdez instantanément la map. À côté, on va retrouver, sur cette map là, il y en a deux, des portails, donc c'est par ici que vos créatures vont venir, donc vos créatures seront tout simplement attirées par votre donjon, suivant les salles que vous posséderez. Alors, hop, je vais faire le maximum de lutte impossible, parce qu'on en a besoin de beaucoup, en général, si on va aller vite, comme actuellement je veux aller assez vite, je n'ai pas envie de faire une vidéo de 40 minutes non plus, ça va vous saouler, et ça va être long à uploader. Alors, je creuse, je creuse, je creuse. Alors, ce qui est assez marrant, alors quand j'étais ado, je passais mon temps à étudier mes donjons, c'est-à-dire à faire l'organisation parfaite, parce que effectivement, les créatures dans votre donjon vont faire leur petite vie de manière autonome, vont aller manger, vont aller dormir, vont aller s'entraîner dans la salle d'entraînement, ou, par exemple, vont aller faire des recherches dans la librairie, et donc ça, ils vont le faire de manière autonome, avec des cycles, aller également chercher leur salaire, puisqu'ils sont payés toutes les semaines, et voilà, si vos salles sont trop distantes les unes des autres, vos créatures vont perdre très rapidement du temps pour aller d'une salle à l'autre, donc effectivement, il y a cette organisation des salles qui est assez importante, mine de rien. On ne gagne pas non plus beaucoup, beaucoup de temps, mais ça peut faire la différence sur des parties assez justes, hein. Alors là, je creuse, je creuse, je creuse, j'ai besoin de lutins, j'ai besoin de lutins. Allez, toi creuse, alors, va plus vite, toi, va plus vite, dépêche-toi, dépêchez-vous, allez, dépêche-toi, pareil, toi, dépêche-toi. Alors, on devient vite assez vicieux avec ce jeu, puisqu'on est les méchants dans l'histoire sur Dungeon Keeper 2. Donc, on n'est pas là du tout pour rigoler, on n'est pas là du tout pour distribuer des fleurs, on est là pour filer des claques et empaler l'ennemi. Alors, ça creuse, ça creuse, pas assez vite à mon goût, dépêchez-vous. Ah, j'ai besoin de... hop, d'autres... d'autres lutins. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo, quand ils auront fini de creuser, comme ça on va gagner du temps. Allez, tout de suite. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, on se retrouve, donc là j'ai creusé toutes mes salles, mes premières salles, je ne suis pas sûr, mais je pense que je vais avoir besoin de recreuser d'autres salles, pour tout vous montrer. Alors, je viens de créer ici un début de trésorerie pour stocker mon or, puisque le but en termes de gestion sur ce jeu, c'est d'avoir de l'or pour payer les salaires des créatures, l'entretien pour acheter des salles. Donc, ici, je me suis mis à creuser les blocs d'or, qui sont ici, vous voyez, avec des petites pépites d'or qu'on voit à travers. Donc, la terre ici, qu'on peut creuser. Et puis, bien sûr, en bordure de map, on a une pierre impénétrable. Il faut bien une fin à tout. Donc, creuser, creuser mes petits... Et donc là, je vais réclamer ce portail. Voilà, mon lutin vient de le faire, donc mes créatures vont pouvoir maintenant venir dans mon donjon. Voilà, ils vont être intéressés par rapport à ce que j'ai. Je vais tout de suite faire, hop, un dortoir. Je ne l'ai pas fait assez grand, à mon goût, je vais le faire plus grand. Je vais faire à côté une salle d'entraînement, puisqu'il y a un petit côté jeu de rôle dans le jeu. Les créatures acquièrent de l'expérience et des niveaux. Ça va de 1 à 10 en termes de niveau. Les créatures vont gagner également des capacités au combat, suivant leur classe également. Alors, hop, le dortoir, un bon gros dortoir. Voilà. Là, ça ne ressent pas à grand-chose pour l'instant, puisque les murs sont restés à nu. Mais les lutins sont ici à l'œuvre, en train de les consolider. Ce qui va tout de suite être plus attrayant visuellement déjà, voilà, vous voyez. Alors, le petit dortoir, pour qu'ils dorment, la salle d'entraînement, pour qu'ils gagnent de l'expérience, sachant que la salle d'entraînement ne leur permet que d'atteindre le niveau 4 au maximum. Il nous faudra une deuxième salle pour augmenter cette limite. À côté, je vais faire un poulailler. Mais je n'ai pas l'argent. Je vais tout de suite devoir creuser ici. Ah ouais, ça part très très vite, ça part très très vite. Là, vous voyez, il ne me reste que 20 pièces d'or. Là, mes gobelins, j'en ai deux. Ils sont en train de s'entraîner, voilà. Et ça consomme l'or. Donc, du coup, je ne peux pas s'entraîner en anglais. Mais en gros, il me dit, vous n'avez plus assez d'argent pour entraîner vos créatures. Donc là, les gobelins sont en train d'amener l'or à mon cœur. Hop, voilà. J'en avais dit, donc. Enfin, je l'appelle ça un poulailler. Le terme exact, c'est un couvoir. Hop, voilà. Je vais peut-être même le faire un peu plus grand. Ah, mon Dieu. 12 000. À un moment, voilà, ça va venir. Une librairie pour rechercher des sorts. Donc, je vais vous montrer maintenant les menus en bas qu'on va avoir avec la mini-map. Le premier onglet, c'est les créatures qu'on a dans notre donjon. Donc ici, on a les 8 lutins qui sont tous au travail. Mes gobelins, j'en ai 4. Ce qui vient d'arriver, là, j'ai un sorcier qui vient d'arriver. Ça va se jouter au fur et à mesure. Deuxième onglet, ce sont toutes les salles qu'on va voir. Donc, avec le dortoir que j'ai déjà mis. Le couvoir, la salle d'entraînement, la trésorerie, la librairie. Il en reste d'autres. L'onglet des sorts. Donc, pour l'instant, deux sorts à ma connaissance. C'est la création du teint et le sort possession, pour prendre possession d'une des créatures. Hop, que je suis en train de faire avec le gobelin. Donc, franchement, pour l'époque, c'était franchement pas mal. C'était un jeu de stratégie un petit peu, gestion. Et en plus, avec cette vue FPS qui était assez marrante à jouer. Alors, normalement, je peux taper sur le mannequin de combat. Où est mon donjon ? Mon cœur ? Voilà mon petit cœur. Qui bat à pleine puissance. Alors, je vais lâcher mon gobelin. Je vais laisser s'entraîner tout seul. Donc, on a dit le couvoir, on l'augmente. Je vais aller chercher l'or directement ici aussi. Alors, il y a des secrets qu'on peut trouver, enfin, des objets magiques qu'on peut trouver sur les cartes. Donc, ici, qui sont symbolisés, vous voyez, par ces petites boîtes qui tremblent. Qui donnent des bonus différents. Ça peut être révéler toute la map. Donc là, c'est pas le cas. Pas besoin ici, puisque je n'ai pas mis le bruit de guerre pour aller plus vite. On peut avoir, voilà, un niveau supplémentaire pour toutes nos créatures. Est-ce qu'on peut avoir d'autres ? On peut avoir de l'or aussi. Un gain de mana. Donc, le mana qui est très important pour à la fois entretenir vos lutins. Qui, je vous rappelle, sont des créatures magiques. Donc, ils vivent grâce à la mana. Et également, pour faire vos sorts. Ça vous permet également d'appeler Orni. Qui est un petit peu votre lieutenant du mal. qui est super puissant, mais qui coûte très cher à faire venir. Et très cher à conserver sur le champ de bataille. Alors, mes petits gobelins qui continuent. Vous voyez mes sorciers qui sont à l'oeuvre en train de rechercher des sorts. Vous voyez là le sort actuellement qui est en train d'être recherché. Alors, on va continuer à faire nos salles. Alors, une petite salle que j'aime bien. Parce que ça va faire venir une créature que j'aime bien aussi. Qui est la maîtresse. Oh là là. Ma trésorerie est vide. Alors, ils sont en train de s'occuper des murs. Mon donjon est à moitié fini. Voilà. Alors, ça que j'aime bien. Une maîtresse qui vient d'arriver dans mon donjon. Elle est où ? Elle est là. C'est l'atout charme du jeu. Vous verrez pourquoi. Je vais leur faire une salle. Parce qu'elles aiment bien. Elles aiment bien ça. Voilà. Une petite salle avec tout ce qu'il faut pour torturer les gens. Chais électriques. Très novateur. Très en avance sur leur temps. Il n'y avait pas souvent au Moyen-Âge. Un warlock a devenu un peu heureux parce qu'il n'y a pas de lait. Alors, je m'excuse d'ailleurs au passage. Mon jeu est en anglais. Puisque j'ai acheté le jeu à l'époque. Comme je suis anglophone, j'achetais des fois les jeux en anglais. Ça permettait de les avoir moins chers dans certains cas. Et donc, mon jeu est en anglais. Donc, la voix, si vous l'entendez, sera en anglais. On ne voit rien de grave. Il n'y a rien de très important oralement. Je vais construire ici. Ah non, je ne vais pas creuser. Je vais construire. Je n'ai pas assez d'or. Je vais bientôt en avoir assez, normalement. Allez, dépêchez-vous. Bon, tant pis, je vais déjà faire une moitié. La reine de combat. Donc, c'est la salle qui permettra d'entraîner jusqu'au niveau 8 les créatures de notre donjon. Je vais faire une petite démonstration. Hop, je prends quelques gobelins. Je les lèche à l'intérieur. Et en fait, tout simplement, c'est un match à mort. Donc, ils vont se battre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Ça permet de les entraîner beaucoup plus rapidement. Ils sont plus rapides dans la reine de combat. Et également jusqu'au niveau 8, comme je disais tout à l'heure. L'inconvénient, par contre, c'est qu'ils perdent du temps après la reine. Puisque les combattants qui vont perdre vont être en train d'agoniser là sur le côté. Et donc, il faut qu'il y ait un lutin qui ramène la créature agonisante au dortoir pour qu'elle puisse récupérer ses forces. Donc, la petite chose qui peut être risquée, entre guillemets, c'est que, justement, vos lutins soient tous occupés par les tâches. Et du coup, qu'il n'y en ait pas un qui soit disponible pour récupérer vos créatures. Donc, vous voyez, là, je les ai laissés. Ça fait un petit moment qu'ils sont là. Mais personne ne vient les récupérer. Vous voyez, donc, je prends moi-même mes lutins. Allez-y, hop, voilà. Ramenez-les. C'est bien, vous voyez. Ils sont en train de faire dodo, c'est mignon. Vous voyez, ils sont déjà à niveau 4 et 5. C'est très vite. Donc, toi, tu as le droit de manger une petite cuisse de poulet, en attendant. Les maîtresses, alors voilà, elles passent tout leur temps... Voilà, sur des envies de torture. Alors, je n'aime pas ça, parce que pendant qu'elles sont en train de se faire torturer, entre guillemets, entre guillemets, je suis en train de se faire plaisir, en vrai, puisque elles aiment bien ça, comme je le disais. Je préfère qu'elles aillent s'entraîner, parce que sinon, elles vont rester au niveau 1, si elles continuent comme ça. Et ça, je n'apprécie pas du tout. Alors, un casino, il faut bien, bah, également, il faut bien se divertir. Alors, ici, ça continue, hop, tac. Alors, je creuse de l'or, je creuse de l'or. Donc, déjà, j'ai déjà trois sorts qui ont été recherchés. Quatrième qui est en cours. Voilà, il y a un petit peu de tout, ça, c'est marrant. L'éclair, le soin, ici, donc, c'est... Alors, je ne pourrais pas dire la vue du mal. En gros, ça permet de révéler une partie de la map. Ah, alors, ça ne marche peut-être pas, parce que je n'ai pas le brouillard de guerre, du coup. Ça ne marche pas. Donc, en gros, ça permet de révéler juste une petite partie de la map. On va voir ce qu'il y a à travers la roche. Alors... Allez. Les chevaliers noirs, très puissants comme créatures au combat, sont très résistants. Donc, le casino. Voilà, c'est terminé. Alors, vous voyez, ça clignote en bleu, là, à mon or, puisque c'est bientôt la fin de la semaine. Et donc, du coup, on va devoir leur payer leur salaire aux petites créatures. C'est le cas, là, dans un instant. Alors, je vais ouvrir cette zone, là. Donc, il y a deux elfes, deux elfes, donc, du bien, qui font partie des forces du bien, qui vont, donc, voir mes lutins. Donc, ça va partir en fight, avec les deux objets à récupérer. C'est pour ça que je l'ouvre. Et donc, on va balancer nos créatures. Alors, je ne peux pas les balancer là où je n'ai pas acquis le territoire. Je vais pouvoir les balancer seulement sur mes cases. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas réagi. Ils ont réagi. Je les drop. Donc, vous voyez, quand je balance une créature, elle va tomber par terre. Donc, il y a toujours un temps, le temps qu'elle se relève. Donc, ça, c'est l'intention. Il faut faire gaffe à ça. Il ne faut pas les envoyer trop près des ennemis. Alors, je pense à ça, du coup. Je vais faire une prison. Parce que vous voyez ici, on va retrouver les elfes par terre en train d'agoniser. Et donc, si je les récupère et que je les envoie à la prison, comme je leur demande de faire, vous voyez, le lutin qui l'emmène là, ça va me permettre de faire plusieurs choses. Soit, je l'envoie sur un engin de torture. La créature en question va donc soit me révéler, pareil, une partie de la map, me donner de l'or. Si je la soigne, c'est-à-dire que si je la conserve assez longtemps sur un engin de torture, la créature en question va se résigner et rejoindre mon donjon. Donc, se battre pour moi. Ou alors, je les laisse mourir tristement dans ma prison. Et à ce moment-là, ils vont devenir des squelettes. Les squelettes qui sont un petit peu la créature, le combattant passe partout, puisqu'ils ne dorment pas, ne mangent pas, ne demandent pas de salaire, ne font que de se battre. Donc, c'est très pratique, des fois. Donc, je vais laisser mourir, tranquillement. On va voir nos petits squelettes. Pour qu'ils soient en train de manger, toujours. C'est assez marrant de regarder, des fois, les observer un petit peu. Donc, vous voyez, j'ai gagné deux objets magiques, là, que je retrouve dans ma bibliothèque. Ces objets-là, on va les retrouver dans la liste des essors. Et en l'occurrence, c'est des gains de niveau. Donc, je vais les faire tout de suite, on va gagner du temps. Donc, voilà, comme ça, ils sont déjà beaucoup plus forts. Je vais renvoyer mes créatures blancs à mon arène un petit peu petite. Alors, toujours une petite gestion de ces créatures, puisque vous voyez ici, créatures contentes, mécontentes, ou totalement furieuses, on en a marre, pour plusieurs raisons. Soit parce qu'ils n'ont pas assez à manger, soit ils n'ont pas accès au dortoir. Si votre dortoir est trop petit, qu'il est déjà surchargé, ou alors qu'il n'a pas été payé. Il y a un petit peu de tout. Je peux faire un... Il y a également le cimetière. Donc là, lorsque un ennemi, une créature ennemi, ou une d'autres créatures, ça marche aussi normalement, est morte. C'est-à-dire qu'elle a agonisé un certain temps, et puis ensuite est décédée complètement. À ce moment-là, les lutins envoient le corps directement au cimetière. Et puis, il y a une chance qu'un vampire surgisse à ce moment-là d'une tombe et rejoigne ma cause. Donc là, mes deux créatures que j'avais tout à l'heure dans ma prison sont morts. Et on va retrouver donc nos petits squelettes. L'avantage, c'est qu'elles ne font... Voilà, elles ne s'occupent que de s'entraîner jusqu'au niveau 4. Et une fois au niveau 4, ben voilà, elles vont déambuler dans la prison... Enfin, dans la prison, dans le donjon. Hop, finit le combat. Je vais envoyer mes mages un petit peu. Se battre, battez-vous. Alors, je ne peux pas prendre le contrôle d'une créature dans l'arène. Il est obligé de les regarder. Alors, toi, tu n'as pas de... Oui, mais... Il fait ton lit aussi. Ah, il veut manger. Alors, il n'est pas content parce qu'il n'a pas de lit, mais en même temps, il veut manger. Tiens, mange. Je lui ai donné des poulets directement. Non, non. Tu ne vas pas boire. Tu vas faire ton lit. Alors, des fois, c'est un peu bête. Ah non, il part... Il est bête ou quoi, sérieux ? Je te dépose là. Ben voilà, on voit déjà les sous-là en train de jouer et de boire. Allez ! Ah, il bug un peu, celui-là. Il est mécontent parce qu'il n'a pas de pieux. Mais en même temps, je le dépose directement dans le... Eh, mais sérieusement, tu commences à me saouler, là. Si c'est ça, je vends le casino. Comme ça, tu ne vas plus... Tu ne vas plus... Allez ! Ah, c'est rare que ça arrive, ça, Yonk. Allez ! Ah bah oui, bah casse-toi, tiens. Allez, hop, je t'y emmène. Voilà. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Alors, bon, désolé. Une créature un petit peu réticente. Alors, c'était un petit peu bête, puisqu'en fait, là, mon... La créature dont je m'occupais était mécontente parce qu'elle n'avait pas de lit. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas fait son propre pieu. Je le dépose dans le dortoir, normalement. Ben, à ce moment-là, ils font leur pieu directement. Et là, ils ne voulaient pas. Bon, ben, tant pis pour lui. Au bout d'un moment, il était trop mécontent. Et donc, du coup, il voulait quitter mon donjon. Donc, je l'emmenais directement. Pas besoin de ça. Ça se bat toujours dans l'arène. Les sorciers qui arrivent déjà au niveau 6 pour certains. Super 8 kills. C'est intéressant pour Peter. Il y a déjà plein. Et donc, là, je suis en train de creuser vers le donjon ennemi. Est-ce que je voulais déjà attaquer l'ennemi ? Là, je ne sais plus quel niveau d'éculture j'ai mis, mais il n'est pas très puissant. Il n'a quasiment que des niveaux 1. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il a de l'or ici. Il ne l'a pas creusé. Tant pis pour lui. Je vais le recreuser ici. J'ai besoin d'or, besoin d'or. J'ai pas assez d'or. Une trésorerie directement ici. L'avantage de faire la trésorerie à côté de l'or, c'est que pareil, vos lutins vont avoir un chemin très court à parcourir pour déposer votre or dans le donjon. Parce que sinon, il aurait fallu qu'elle traverse le donjon pour arriver ici. Alors que là, c'est juste à côté. C'est un peu bidon comme ça, mais bon. Petite vue subjective. Donc la reine, toujours en train de se battre. Salut toi ! Bon, là, effectivement, bon, en vue subjective, le moteur graphique de 99 a moins bien vieilli. Autant je trouve que la vue au-dessus, ça va, mais bon, en vue subjective, c'est pas non plus trop dégueulasse. On voit ce qu'on fait, on voit où on va. On voit où on va, mais bon. Allez ! On va bientôt finir. Je vous remets de la vue comme tout à l'heure. Je suis en train de creuser de l'or, toujours. Ah là, ma trésorerie est pleine, ça fait plaisir. Et donc là, j'ai préparé une grande salle juste à côté du mur à ennemis. Parce que comme ça, mes créatures vont avoir la place de se battre. Parce que si je les mets dans un couloir comme ça, de front, il n'y aura que deux ou trois créatures. Alors qu'ici, il peut y avoir une dizaine. Je peux également... Hop ! Faire un tremblement de terre. Ce qui provoque le... Voilà. Ça casse les fortifications ennemies. On voit ces lutins qui vont directement sur les murs pour les refaire. On ne va pas leur laisser ce temps-là. Un nouvel tremble a été recherché. Et donc, je vais faire l'appel aux armes. Donc, en gros, toutes mes créatures vont aller au drapeau. Là, j'ai une armée qui est déjà largement supérieure à la sienne. Ça ne va pas durer très longtemps. On peut, si on veut... Je vais prendre une maîtresse. Je vais prendre une maîtresse. Coucou. Ah, c'est par où ? C'est par là. Euh, par là. Je prends la vie subjective. Je vais pouvoir attaquer moi-même. C'est assez marrant aussi. Donc, c'est long, ce couloir. Voilà. Voilà, des ennemis, là. Ils vont crever très rapidement. Des huitains et ennemis. Des gobelins. Et donc, vous voyez, là, j'attaque directement le cœur ennemi. Tout ce moment, c'est ce qui va aller le plus vite, puisque lorsque vous détruisez le cœur du donjon ennemi, son donjon est anéanti. Et à ce moment-là, toutes ces créatures vont toutes quitter son donjon à la zoulonde qui suit. C'est l'huitain. C'est l'huitain. Donc, vous voyez, euh, mes créatures qui attaquent le cœur. Alors, il faut viser, voilà, le pilier. Et donc, du coup, le cœur ennemi qui commence à battre de plus en plus lentement. Ça va pas durer longtemps. Est-ce que je peux l'envoyer ? Euh, non, je peux pas. Je n'ai pas assez de manins. J'aurais bien ramené Orny pour vous montrer que les guerriers sont puissants. Je n'ai pas assez de manins. Il faut 100 000 pour l'appeler. Le cœur ennemi qui est quasiment mort. Elle est vraiment sur le point de mourir. Et voilà. Donc, j'ai, euh, j'ai gagné la map, hein. Vous voyez, toutes ces créatures vont quitter son donjon. Je vais, du coup, pouvoir conquérir son territoire. Ce que mes lutins sont en train de faire. Ils sont en train de récupérer les salles. Je vais le faire petit à petit. Ah non, ouvre ça, comme ça, ça me permet d'aller plus vite. Avec les portails et tout, je vais tout récupérer. Ça va être cool. Pour se marrer, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de l'envoyer au casino. Et donc, voilà, alors j'ai essayé de faire au plus vite. C'était donc un rétro-test sur le jeu Dungeon Keeper 2. Une petite demi-heure, quand même, hein, de test. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez pas trop mal aux yeux. Normalement, ça devrait aller. C'est pas si moche que ça en vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Salut à tous. Ciao. Salut à tous.